Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin je vis dans Genèse 19, 20 et 21 Mais avant ça, est-ce que tu as vu qu'hier soir j'ai sorti une vidéo longue, format longue quand je dis longue, elle fait 12-13 minutes un truc comme ça mais ça change du format 3 minutes du matin qui m'a permis d'approfondir un sujet que j'avais oublié d'aborder depuis longtemps et que je n'ai pas pu aborder dans ma lecture du jour parce que c'était le 1er janvier et que c'était un samedi que je ne fais pas de vidéo le samedi Du coup je suis revenu sur Genèse chapitre 3 dans la vidéo que j'ai faite hier et j'approfondis ce qui se passe en Genèse 3 entre le serpent, entre A et Ève entre la tentation de manger le fruit les conséquences de cela et il y a vraiment des clés pour ta vie Alors on va voir cette vidéo c'est sur ma chaîne YouTube tout simplement Ce matin c'est l'histoire de Job, de Lot On a tellement fait Job pendant une semaine que je n'en peux plus Lot, dans le chapitre 19 il y a l'histoire de Sarah et d'Agar qui sera intéressante aussi au chapitre 20 mais je ne vais pas pouvoir tout développer maintenant je vais m'arrêter sur Lot et c'est vraiment intéressant parce que Lot c'est le cas typique du gars qui a voulu tout gagner et qui a voulu les plaisirs de ce monde et qui au final va tout perdre et il ne va faire que des mauvais choix au final Déjà Lot il arrive les anges arrivent à Sodome pour détruire Sodome c'est ce qui s'est passé c'est ce qui va se passer et il trouve Lot là-bas Lot est là Comment ça se fait que Lot est dans cette ville de perdition cette ville d'abomination parce que Lot a vu une plaine verbe orientée et il s'est dit c'est là que je vais aller parce que là-bas je vais pouvoir prospérer et pire que ça Lot se retrouve à la porte de la ville et il faut savoir que dans l'ancien temps les portes de la ville se retrouvaient à la porte de la ville c'est là où les décisions étaient prises c'est là où les jugements étaient établis donc si Lot est à la porte de la ville ça veut dire qu'il a gravi les échelons dans la ville et qu'il est arrivé un peu au sommet de la ville et en termes de reconnaissance voilà c'est un mec établi quoi Lot il est là il pèse entre guillemets mais en réalité on va voir qu'il ne pèse pas beaucoup parce que quand il va y avoir un problème on va lui dire mais t'es qui toi ? t'es juste un étranger parmi nous et qu'est-ce que tu veux ? donne-nous les étrangers qui sont là qu'on les connaisse et qu'on les connaisse dans la vie ça veut dire qu'ils veulent avoir des relations sexuelles avec eux donc ils veulent violer les deux personnes de passage qui sont là et Lot va tout perdre au final même dans cette histoire il va même avoir du mal à quitter Sodome c'est les anges qui vont être obligés de le prendre par la main et dire allez Lot il faut que tu te barres parce que ça va être détruit sa femme va être transformée en statue de seule et pire que ça Lot va partir vivre dans une grotte parce qu'il a peur que Tsoar soit détruit aussi et dans cette grotte ses filles vont le saouler pour avoir des enfants avec lui et ils vont coucher avec lui comment ça se fait que ses filles ont une telle idée ? parce que ses filles ont grandi à Sodome et qu'elles ont été imprégnées de cette culture là donc Lot est la succession de mauvais choix et enchaîne les conséquences qui vont avec ces choix là j'ai envie de dire si tu n'as pas envie de subir le sort de Lot et on pourrait développer peut-être que je ferai une vidéo longue sur Lot parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dis-le moi dans les commentaires mais si tu ne veux pas subir le même sort que Lot laisse Dieu choisir dans ta vie ce qui est bon pour toi arrête de faire les choix laisse Dieu choisir pour toi bonne journée